Hey, salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Fable The Lost Chapters. On commence avec ma superbe moustache. Elle est incroyable, incroyable moustache. On va se prendre quelques pouvoirs. J'ai énormément de points forts suite au dernier... Suite à ce que j'ai dépensé... Suite à ce que j'ai gagné et pas dépensé d'ailleurs. Alors, est-ce que ça utilise... Ouais, ça utilise d'abord la force, ça c'est cool. Est-ce que j'ai gagné la dernière mission ? 1900... Eh bien écoutez, on va pouvoir prendre les deux. Santé. Hop ! Me voilà un peu plus gaillard. Et de la vigueur qui me donne de la résistance. Volonté, on va aller chercher. Grâce à l'XP Général, on va aller chercher dans les sorts physiques. Et on va se prendre le soin. Le soin, c'est très bien. Merci. Qu'est-ce qu'on va se prendre d'autre ? Le bouclier. Une aura d'énergie pro-exemple qui absorbe les dégâts pour un certain coup le mana. Il dure jusqu'à ce que les dernières n'aient plus le mana. D'accord, donc je crois que ça bouffe du mana. Je crois qu'en fait, quand les ennemis me tapent, je prends moins de dégâts, mais ça me coule du mana. Ah ! Dans une frénésie, ça c'est très très bien le berserk. Oh, ça c'est très très bien, mais je ne l'ai pas encore. On va aller en adresse. Augmenter la ruise. La ruise augmente votre furtivité et améliore vos compétences commerciales. Ce qui me permettra d'avoir des prix plus intéressants avec les marchands. La précision, ça je m'en fous pour le moment. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, c'est vraiment que les armes de distance, la précision. Regardons un petit peu. Et avec une arme à... D'accord. D'accord, je pense que c'est vraiment que les armes à distance. Volonté, voyons ce qu'on a d'autre comme sort intéressant. Oh, la poussée, non. En sort d'attaque, on a la boule de feu. Charge de bataille, ça peut être drôle. Ça peut être drôle, mais pourtant, pour l'instant, on va rester là où on en est. La puissance magique augmente votre capacité à emmagasiner le mana. D'accord, donc ça augmente mon mana maximum. D'accord. D'accord, d'accord. Cool expérience, moins de vie, je ne peux pas pour l'instant. Ok, on va garder ça comme ça. On va garder ça comme ça et on va aller se faire la quête principale. Que j'avais déjà pris dans l'épisode précédent. On a donc fait une bonne amélioration. On a vu un petit peu. Donc on a... Qu'est-ce qu'on a en plus ? On a pris donc du physique, surtout. Je tape plus fort, je suis plus résistant, j'ai plus de points de vie. Et on a le sort de soin. Où est-ce qu'il est le sort de soin ? Euh... Ah, il est là, voilà. Si je fais ça... Voilà, ça me soigne. C'est merveilleux. C'est... Merveilleux. Donc on peut se soigner. Ce qui va être très utile, c'était... Je vais... Même entre deux combats, par exemple, tout simplement. C'est l'une des utilités. Pas forcément en combat. Même si en combat, c'est également très utile. Hop. Bim. Parle à toi. Allez. Bim. Le voilà mort. Retournez souvent à la guilde pour passer les niveaux avec l'expérience. Oui, mais ça... Oui, mais oui. Ça merci bien, mais c'est ce que je viens de faire. Ne me propose pas exactement ce que je viens de faire, tout de même. Voyons un petit peu de logique, s'il vous plaît. Hop là. Bim. Vous ne l'aimez pas, la botte secrète. Aouh. 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 Aïe. Je fais n'importe quoi. Allez, viens par là. Bim. Donc oui, très régulièrement, il y a des bandits qui traînent à droite, à gauche et qu'on peut dézinguer. Je peux aussi passer et me barrer. Là, j'ai besoin d'un peu d'expérience au début, donc je l'ai fait. Mais après, je pourrais juste passer à côté en courant et continuer mon chemin. Hop. Bim. Oui, oui, c'est quoi ces cris ? Sérieusement, quel insecte fait ce bruit ? Vous n'êtes pas sérieux ? Ah. Toi, tu te cachais là. Hop là. Et du coup, je gagne un peu de renom également. Ça, je crois que c'est parce que j'ai tué des ennemis avec des PNJ aux alentours. Hop, on va se soigner. Ok, ça marche bien, ça marche bien. Ça consomme énormément de mana, mais ce n'est pas grave étant donné que pour l'instant, je n'utilise pas trop mon mana pour autre chose. Oh, oh. Alors, viens par là. Ah non, je ne peux plus me déplacer. Je ne peux plus me déplacer, c'est nul. Ah, voilà. Tout va bien. Bim. Et si je le cible automatiquement, combien de dégâts je fais ? PAM ! 10 de dégâts, normal. Il m'avait déjà vu. Enfin, il ne lui restait plus beaucoup de points de vie. J'ai fait 120 points de dégâts. Vous voyez, il est doucement. Mode furtif. Je ne suis pas là. Je ne suis qu'une ombre. BAM ! Non. Raté. BAM ! Non, raté. Vous êtes sérieux, les gars ? Non. Ah, raté. Allez, 100 de dégâts, c'est pas mal. Bim ! 9-10. Allez. Bim ! Oh là là, vous n'êtes pas sérieux. Allez cramer en enfer, quoi. Non, non. Voilà. Épée. Ça va plus vite. Et allez mourir. C'est moi, tranquille. Je peux t'avoir, toi. Non, raté. Y'a plus de guêpes, y'a plus personne. C'était tout pourri, en fait. Ils sont vraiment tout bidons. D'accord, j'ai assez de renom pour utiliser pose viril. Je suis reconnu, maintenant. Le renom va vite, je ne sais pas combien de rang il y a. Alors. Les bandits ont installé un péage dans le coin. Prudence. Les bandits ont installé un péage dans le coin. Prudence, prudence. Ah, d'accord. Ah, vous êtes sérieux, vous voulez vraiment me faire payer ? La boule, la monnaie. Donnez 500, mais jamais de la vie. Mais, bim, le voilà, ton or. Allez. Oh là, ta tête est un petit peu partie. Fais attention, parce que ça peut faire mal à la santé. Regarde. Monsieur, 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 votre tête. Votre tête. Elle est là. Bon, tant pis. Il a un peu oublié sa tête, je crois. Ça arrive. Ça arrive fréquemment. Alors. Bim. Headshot. Oula, oula. Ah oui, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Un peu de respect, c'est vrai que se mettre quasiment au cac avec... Avec... Oula. Il est à ma distance, ça se fait pas. Bim. Par contre, toi non plus, j'aime pas trop ton attitude. Alors. Ah, zut. Ah, je voulais vous montrer quelque chose. Mais... C'était impossible, du coup. Va-t'un. Va-t'un. Bon. J'ai pas pu le montrer. C'est pas grave. C'est pas grave, ils sont tous morts. Donc, à un moment donné, il y avait un mec qui était à terre et qui était étourdi, en fait. Et je sais, si je me souviens bien, je sais qu'on peut le finir. Le faire un finish him. Et l'avoir, en fait, du coup, pouvoir le... Le tuer, en fait, l'achever. Bim. Ah, je l'ai eu. Toi, t'es mort. Allez. Bim. Un finish him. Non. Allez. Allez. Bloqué. Bim. Bam. Un finish him. Ah, ça n'a pas marché. Non, toujours pas. J'ai pas eu de finish him. J'aime bien le faire, du coup, je voulais tenter, mais j'ai essayé de le stun. Amélioration de flammes. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, je vais pouvoir commencer à expliquer ça aussi. Certaines armes, en fait, on peut donner, comment dire ? On peut utiliser des espèces de charmes, des espèces de petits buffs qu'on peut fixer, des enchantements qu'on peut fixer sur des armes. Alors, voyons voir. Est-ce que celle-là, je peux... Je ne sais plus comment ça marche. Ah oui, ça y est, regardez. Vous voyez, ici, en haut, là, du cercle, ce que je suis en train de viser, en fait, c'est... C'est un emplacement dans lequel on peut mettre, justement. Si je vais dans autre... Où est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas là. Potion trophée nourriture cadeau. Je ne sais pas où ça va être. Les cartes de style, ce n'est pas ça. Ben si, c'est dans les objets. Ben, c'est dans autre, forcément. Mais non, mais ce n'est pas dans autre. Alors, c'est où ? Boudiou de Boudiou, où est-ce que c'est ? Où est-ce que ça se trouve ? Ben non, ce n'est pas dans les trophées. Ils n'ont pas mis ça dans la nourriture. Ben non, non plus. Cadeau, ben je ne sais pas. Alors, peut-être que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être qu'il faut que j'aille dans armes, mêlées. Et que je clique là. Non ? Bon, je ne sais plus comment ça fonctionne. J'ai un petit doute. Mais normalement, on peut placer... Voilà. Placer des enchantements, en gros, sur ces armes. Pour donner des dégâts de feu, des dégâts de foudre. Voilà, différentes possibilités. Marteau d'acier. Non, ce ne sera pas mieux que mon épée. Ou ce sera à peu près équivalent. Du coup, c'est vrai que j'ai payé mon épée un peu cher pour pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave. On aime. On aime donner de l'argent en marchant. On est sympa avec eux. Allez, après avoir rasé le camp des bandits, je vais directement à la quête. Oula, c'est sombre, là ? C'est quoi, ce... C'est un petit peu sombre, tout ça. Est-ce que je peux casser, ça ? Non. Non, ça fait partie du décor. Ah, quelque chose que je voulais tester. Ah, je me souviens, les portes. Vous venez découvrir donc les portes démoniaques. Donc, je dois leur faire certains trucs devant eux. Je dois faire certains trucs devant eux pour qu'ils me laissent passer. Voilà le contrat. Alors. Accomplis un acte très maléfique devant moi et je m'ouvrirai. Donc, ça, c'est sa condition. Je dois être maléfique devant lui. Alors, je ne vous dis pas tout de suite ce que je vais devoir faire, mais je me souviens. Je me souviens de ce que je vais devoir faire de maléfique. Il n'y a pas d'ennemis, donc je ne peux pas faire... Enfin, c'est difficile de faire un acte maléfique comme ça dans le vide. Si vous allez voler ou vous tuer des gens, ça compte comme un acte maléfique. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a personne autour. Et il y a moyen, sans avoir l'aide de PNJ, de faire des actes maléfiques. Et je vais vous montrer ça une prochaine fois quand on y retournera. Donc, ça, c'est les portes. On le... Hop. Nickel. Donc, je peux utiliser ce TP. Donc, les actes maléfiques... L'acte maléfique qu'on va faire, on le fera plus tard. Je n'ai pas ce qu'il faut. Il me faut certains objets pour les faire. Allez. On va mourir. Voilà. Et j'ai du renom, du coup. Parce qu'il y a du monde autour. Ah, je peux taper comme un bourrin. Ça tape pas des marchands. Ah, voilà le finish. Bim. Dans le cœur. Et du coup, on va aller se faire... Donc là, j'ai gagné un TP en plus. Ça, c'est très bien pour être tranquille. Et on va aller par ici. Les grottes de Great Wood. Alors, oula, il y a du monde. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Qu'est-ce que vous faites tous ici, les amis ? Alors, je vais faire ça. Hop, voilà. Un petit coup de soin. Nickel. Tout va bien. Ouh. Pas évident. Pas évident, pas évident. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, toi, déjà ? Augmente donc ton multiplicateur de combat avant que je ne m'entrevalle. D'accord. Je dois augmenter mon multiplicateur. Donc, il me semble qu'il y a un ennemi qui apparaît ici. Euh, généralement. Et si j'augmente suffisamment mon multiplicateur, je crois qu'il faut l'augmenter vraiment beaucoup. Eh bien. Alors, je vais manger un bout, voilà, pour augmenter un peu mes PV. Et si j'augmente suffisamment mon multiplicateur, la porte s'ouvrira. Pas évident. Ah, il faut aller par là. Non. Par ici. Nickel. Entrée de Darkwood. Je vais dans le Darkwood. Les bois sombres. Les bois sombres. Oh, ma moustache. Incroyable. Oh, mon Dieu. Ouvrez le chemin. Nous suivrons de près. D'accord. Plus vite nous aurons quitté cette maudite forêt, mieux ce sera. Des choses pas naturelles qui rôdent. Très sympa. Une escorte. Donc. Je suis derrière vous. Pas de souci. J'ai les deux peignots qui me suivent. Dans Darkwood, vous trouverez la chapelle de Scorne. Et je dois avancer. Quoi ? Elles insuffleront le mal dans votre âme ? C'est quoi ce délire ? J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Euh... Je crois que... Ah, c'est peut-être un endroit où on peut sacrifier. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Il faut l'aider. Mais moi, j'en ai rien à faire. Ouh là, petit... On me parle sur Steam. Alors, laissez le margent vous suivre. Oh non. Oh non, je pourrais même te tuer. Ce serait même une bonne idée. Ah oui, moi j'ai dit que j'étais un enfoiré dans cette aventure. Donc je suis un enfoiré. Ah voilà, j'ai gagné plus de 400 points de méchanceté. Mais je m'en fous. Je m'en fous réellement. C'est ça qui est beau. Même si ça m'empêche d'obtenir certaines choses ou quoi. Je veux absolument être un enfoiré. Ça va être ma résolution. Ah les fioles de résurrection, c'est très bien. Ça c'est ce qui permet d'avoir le petit 2 qu'on a à gauche sur mon cœur. C'est ce qui me permet de ressusciter si je meurs. Si ma barre de vie descend. Ah voilà. L'une des créatures du jeu. Qu'on n'avait pas encore vues. On a juste eu une allusion à elle. Ah. Oh 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 oh. Ah elle est là. Bim. 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 Allez. Elle va mourir. Bam. C'est un peu buggé. C'est un peu buggé. Mais j'ai eu le finish. Nickel. Je l'ai eu. Alors ensuite. Les plus agris peuvent passer par moi. Qu'est-ce que ça veut dire. Alors c'est une énigme. Mes gardiens peuvent mettre à l'épreuve. Votre aptitude au combat. Passez l'épreuve. Et ce que je cache est à vous. Accepter le défi de la porte. Oui. Chargé. Alors des gardiens. D'accord. Donc là c'est une épreuve. Où je dois tuer. Tous ces Hobbes. Et une fois que je les aurais tués. Le gardien mourira. Sa porte. Je me souviennes pas qu'il y avait ce genre de choses. Mais voilà. Ça dépend des. Toutes les portes sont différentes. Vraiment on doit faire des choses différentes pour chaque porte. Donc ça c'est une épreuve. Mais c'est plutôt bien en plus. Ça me fait gagner de l'XP. Moi je suis plutôt content. Hop. Bim. 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 Ouch. Ouch. Bim. Allez nickel. Bam. Donc c'est du multi-cible. Hop. Je fais attention. Ouch. Voilà c'était sûr. J'allais m'en prendre une. Ouch. J'ai eu le temps de me soigner un coup. Est-ce que c'est fini ? Je pense que c'est le dernier. Bim. Non c'est pas du tout le dernier. Oh là là là. On va faire attention alors. Ouch. J'aime pas les mages. Allez s'attaque à distance. Ah et du coup. Non non non. Non non non. Les marchands. Les marchands. Les marchands prennent l'infini. Ils prennent tous les dégâts. Ah oh. Quelle idée. C'était pas forcément une bonne idée de faire ça pendant ma quête des marchands. Ouch. Ouch. Oh là 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 là. Allez venez par là. Venez par là les coquins. Euh. Ouch. J'ai pris tellement de dégâts. Bam. Allez va mourir. Allez va mourir. Ouch. Ah pas évident. Ouch. Alors lui il est pas mort. Allez encore. Allez encore. Allez encore. Oh vous êtes sérieux les gars. Alors si je me trompe pas. Si je fais. Voilà le soin fonctionne en zone. Alors ça c'est une très bonne nouvelle par contre. Ah oui ça c'est très 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 bien. Hop. Bim. 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 Ouch. Bim. Bim. Ouch. Alors j'ai mes potions hein bien sûr. Potions de résurrection. J'ai des potions de vie aussi. Pas que j'hésite à utiliser si j'ai besoin. Je peux par exemple faire F3. Voilà. Pour soigner mes potos. Donc j'ai utilisé F3. C'est les raccourcis pour avoir petite. Hop. Petite potion de mana. Je peux faire F2. Voilà. Grignoter une petite pomme. Régénérer tranquillement mes points de vie. Ah le défi de la porte est pas si évident pour mon niveau. Ouch. Il y a quand même beaucoup d'ennemis. Allez. Bam. Ah mais t'es sérieux. Ah voilà. Arrête de me saouler. Bim. Et bim. Bim. On va mourir. Tranquillement. Ah mais tu lâches pas l'affaire. C'est bon. Je suis foutu. Vas-y passe. Ok. On a pu faire le premier défi. La première porte. Qu'on fait. Et donc qu'est-ce qui se passe derrière une porte ? Il y a toujours un petit chemin un peu inutile. Et il y a surtout un coffre. Et avec dedans à chaque fois quelque chose de différent dans chaque coffre. Et c'est jamais... C'est toujours fixe. Bot noire de volonté. Bot noire de volonté. Bot noire de volonté. Ah oui. D'accord. D'accord d'accord. Regardons un petit peu ce que c'est. Alors je m'en souviens. Ce sont des... C'est ici une tenue de mage il me semble. Alors armure. Niveau d'armure de sang. Et si je prends volonté. Effroi. Alignement. D'accord. Je gagne. Mais je perds même pas en armure. Ah parce que j'ai déjà une armure toute pourrie en fait. Donc je peux la porter. On va la porter. D'ailleurs je vais faire vêtements. Blablabla. Tenue. Ouais. J'ai toute la tenue normalement. Tenue noire de volonté. Niveau d'armure. Je gagne de l'armure même. Mais c'est extraordinaire. Je gagne de l'effroi. Je perds en alignement. Je m'en fous. Je vais être méchant. C'est parfait. Et me voilà donc habillé en mage. En mage noire. Normalement on peut choper le chapeau si je me souviens bien plus tard. Mais voilà. Donc là j'ai chopé des items. Je crois pas qu'on puisse les avoir autrement. Et il me semble qu'on peut aussi avoir des armes. Voilà. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Oula. Oula. J'ai pas du tout confiance en ces trucs. D'accord. Faut pas avoir confiance. Pas du tout avoir confiance. Hop. Je fais péter vite fait. Hop. Je les casse rapidement. Faut pas se faire avoir bêtement. S'il y a un ennemi qui pop et que j'ai un combat à faire. Je préfère que le terrain soit dégagé. Hop. Oh ça va. Tout va bien. Lack de Darkwood. Le chemin n'est pas terminé. On va finir les portes. Oh. Coucou les copains. Non. 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 S'il te plaît. Tu t'attaques pas à mon poteau. Non. Toi non plus. Tu t'attaques pas à mon poteau. Voilà. Quand même un minimum de respect. Hop là. Un petit soin. Pour moi et pour lui. Euh. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah. Bah on a du loot. C'est très bien ça. Bim. Botte de cuir Botte de cuir Botte de cuir Je dois avoir plus d'armure que cette tenue de volonté Mais pour l'instant je vais garder la tenue de volonté Parce que c'est marrant d'avoir un ensemble de tenue comme ça Et plus tard si j'arrive à avoir d'autres trucs de cuir Je mettrai la tenue en cuir Parce que je vais plutôt viser l'armure Parce que vous avez bien vu que je la joue plutôt en mode bourrin A l'épée En fait parce qu'au début je trouve ça dur de faire autre chose que de l'épée Et puis on va avancer Et puis on fera d'autres choses Alors Mais mec calmez vous quand même là Calmez vous j'ai envie de dire Hop là Petit soin On a un autre coffre Il y a des coffres un peu partout on est bien On est tranquille Qu'est ce que ça donne 250 pièces d'or Pas de refus pour commencer Oula 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 On se calme monsieur J'ai dit on se calme On se calme ça veut dire voilà On se calme ça veut dire que tu décèdes Et tu me laisses tranquille Alors qu'est ce qu'on a ici Alors c'est vers où cet accès Oh non Je préfère pas savoir 15 clés Donc 15 clés d'argent Je les ai pas You Venez par là Coucou Mon dieu Je viens de hurler Vous êtes ridicules les gars Hop Hop Allez Bim Bim Et voilà vous êtes tous morts Ah non t'es pas mort toi Là t'es mort Bah c'est bon Ah voilà c'est ce truc Dont il parlait Qu'est ce que c'est que ce machin Qu'est ce que c'est que ce machin D'accord je me souviens plus du tout Je me souviens plus de grand chose En fait Il me semble qu'il y a des trucs marrants Dans les dark woods Il me semble qu'il y a un endroit Ça c'est un truc qu'ils ont gardé Dans d'autres fables aussi Un endroit où on peut faire des sacrifices Et je sais plus où c'est Ah le camp des marchands Le camp des marchands Il est complètement pété Si je me souviens bien Ici on peut avoir On a une technique pour avoir De l'argent de manière illimitée C'est complètement pété C'est n'importe quoi Puisqu'on peut acheter des items A des marchands Les vendre plus cher à d'autres C'est du grand n'importe quoi Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui proposait d'acheter une arme Alors acheter Tu proposes quoi toi Des objets Tu vends des cadeaux Donc des cadeaux Genre des trucs Genre d'accord Une pelle Par exemple C'est très bien C'est très bien une pelle Mais c'est pas du tout Ce qui m'intéresse Euh Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce que tu vends toi Par exemple Alors Oui 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 Du commerce du commerce Des vêtements Et tu proposes quoi Tu proposes des grands villageois De la plate noire Ça me plaît ça par contre 2700 par contre Ah ouais 2700 pour des gants C'est un poil cher pour moi quand même Faut peut-être pas déconner Et après Un peu du cuir noir Ouais un peu de tout En fait Euh Mais non On va On va attendre de De les looter On va attendre de De looter Attends J'ai pas checké toi Toi je pense que c'est des Des épées du coup Ouais C'est des armes Alors voyons Grande épée en fer Euh Non Ça vaut pas le coup Le fin roi d'acier Non ça vaut vraiment pas le coup Ce qu'on me propose Et puis Ça requiert d'être Plus expérimenté que ça Corps à corps Ah oui C'est un endroit dangereux Sans blague J'ai dû buter Je sais pas combien de banlie Et des balvérines Hop On passe ici Je pense qu'on est bientôt Qu'on va arriver dans pas longtemps On a fait une bonne partie du chemin Déjà à mon avis Hop Alors Est-ce que je peux les attirer Est-ce que je peux leur tirer dessus A l'arc avant Ouais Je pense que c'est faisable Bim Et Bim Hop là Voilà comme ça Il y a quasiment plus de points de vie Voilà Et là on est bien Et on commence bien Le combat Comme ça Bim Et bim Allez va mourir toi Oh là La parade Incroyable Incroyable Et vous êtes tous morts Vous êtes tous morts Ici c'est quoi Ah je crois que c'est un endroit Dans lequel on reviendra plus tard dans le jeu Beaucoup plus tard dans le jeu Il me semble De toute façon tout ce que vous voyez Tous les trucs qui paraissent un peu inutiles Généralement c'est utile en fait Au bout d'un moment Ça finit par redevenir Un truc à faire dans le jeu Alors Bim Nickel C'est prochain Bam Et shot Oula 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 Bim Nickel Esquive Esquive Et Pan Hop là Et t'es mort C'est bête ça dit donc Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah ici on a Des petites créatures rigolotes A buter Des pans Et bim Et Bim Et Bim C'est rigolo Vous êtes inutile Allez bim On s'en charge tranquillement Voilà Et vous êtes tous morts Et comme ça on peut looter le coffre En toute tranquillité Fiole de résurrection Allez dites moi qu'on est arrivé On est arrivé Ou pas Ou pas Barrage de Darkwood Je pense qu'on est pas loin Allez On y va rapidement On y va rapidement Je vais directement A l'objectif Ok D'accord Très bien Très bien Très bien Très bien Vous avez décidé de m'embêter Je vois ça Il n'y a pas de soucis D'accord Très bien En plus il y a les rochers Tu balances tout ce que t'as Tu es parti T'enterrer Ah Tu es de retour Mon ami Te voilà donc D'accord Je vais juste t'esquiver en fait Oh bah t'es plutôt tranquille en fait Ah d'accord Ah il est pas sympa Il est pas très sympa Alors D'accord D'accord J'ai compris J'ai compris Te sens pas obligé d'être D'être désagréable comme ça On peut faire comme ça Si tu préfères Oh là voilà Il faut Il faut se D'accord 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 J'ai compris Allez Bim 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 D'accord 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 T'es pas sympa toi Bim Bim Ah mais t'es sérieux C'est quoi cette portée Oh là Oh là Oh là Et tu me lances des cailloux au corps à corps Ça va pas du tout ça Hop Bim Bim C'est limite plus rapide de faire ça Ah ouais mais ça marche pas très bien J'avoue Aïe 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 Euh Ah mais t'es sérieux Allez bim Ah oh mais t'es sérieux Mais va mourir Va mourir Va mourir Bim Laisse-moi tranquille Votre volonté est faible Attention Et va décéder Votre volonté est faible Attention Ma volonté va très très bien Va très très bien Allez On arrive Barophiles Donc on arrive C'est bon Je vais m'arrêter Dès que j'ai terminé cette mission Oh oui je connais le chemin Suivez-moi Oh oui je connais le chemin Ah ça a changé de Ça a changé de style On est passé de Darkwood A ça Tout d'un coup c'est lumineux Tout d'un coup Tout s'éclaire Tout s'éclaire Oh petit coffre On a réussi C'est un frangent Nous vous attendions Oh des bandits C'est ça Ah non d'accord En fait c'est un mec sympa D'accord il avait l'air d'être absolument pas sympa Enfin nous vous attendions Et voilà votre comment D'accord Vous recevez une nouvelle quête Une nouvelle quête Donc là j'ai Une nouvelle chose à faire Il y avait un coffre ici Il n'y a pas autre chose Ah il y a une porte Qu'est-ce que tu me demandes toi déjà Oh non Pas encore Pas encore Oh non Oh non c'est vrai C'est vrai qu'on peut devenir gros dans le jeu Et lui il veut que je devienne gros Ça c'est relou Parce que je crois que c'est très très chiant De maigrir après Oh là là Ah ouais J'ai pas précisé ça Effectivement Le physique Ils ont Sur la personnalisation Et tout Ce genre de trucs Ils ont vraiment tapé des délires Et donc on peut devenir gros Si on mange trop de trucs Trop de tartes Etc Et je ne me souviens plus De comment maigrir Oh il y a un champignon bleu Pouf Ah D'accord D'accord Et excusez-moi Excusez-moi Euh Ah bah oui Je vais donner Je ne m'y attendais pas Excusez-moi Excusez-moi Je paye Je paye Voilà Ça vous va ? Je paye Je ne volais pas J'avoue que j'ai vu un champignon J'ai cliqué Et je ne m'y attendais pas Voilà Désolé Au revoir Au revoir Je m'en vais Je vais aller trouver un loot Je suis sûr qu'il y a un coffre Il n'y a pas de coffre C'est pas grave C'est pas grave On va s'arrêter ici J'espère que l'épisode vous aura plu On aura fait un peu de n'importe quoi On aura fait cette mission d'escorte Dans les bois Dans les darkwood On se retrouve pour le prochain épisode On continue l'aventure Je changerai ma moustache Parce que je sais qu'elle est incroyable Mais quand même On changera de look Et un nouveau look Pour un nouvel épisode Et on essaiera de se trouver une armure Peut-être Avec un peu de chance Si j'arrive à trouver un truc potable Voilà Je vous dis à la prochaine Ciao à tous